Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, j'avais commencé par le plus grand des hasards, mes études en sciences politiques. Parce qu'au départ, je voulais devenir avocat. Mais lorsque je suis allé m'inscrire à l'université, la personne chargée de l'inscription m'a convaincu d'aller faire les sciences politiques. Elle avait vu un moins potentiel qui serait, on va dire, mieux transformé en étudiant ce domaine-là. Donc, après quelques années d'études en sciences politiques, j'ai commencé à partager mes analyses avec le plus grand des mondes à travers les réseaux sociaux. C'est de là où est venu l'idée U4Change. C'était en 2013. Et ça nous a pris deux ans pour pouvoir mettre en place le système, élaborer les textes. Mais en mars 2015, nous avons lancé les activités. La première des choses, c'est une question qui revient très souvent. Pourquoi U4Change ? Pourquoi un nom en anglais ? Parce que nous vivons dans un monde où les frontières se font de plus en plus petites. C'est pourquoi nous avons choisi un nom en anglais, pour pouvoir beaucoup plus facilement nous faire une place à l'international. mais aussi pour permettre à ce que nous puissions être facilement reconnus à travers une identité qui exprime ce que nous sommes, les jeunes qui optent pour le changement. Alors, U4Change a été pensé, créé en 16 août 2013. Mais nous avons débuté les activités le 5 mars 2015. On a pris deux ans pour travailler la stratégie, les systèmes et le mécanisme. La première des choses, un jeune qui en voulait, un jeune qui voulait contribuer, un jeune qui avait des idées novatrices, n'avait pas beaucoup d'options, ne savait vraiment pas où s'orienter. À une époque où les organisations de la société civile sont qualifiées de toutes choses. Donc, nous avons pris, on va dire, la décision innovante, mais aussi audacieuse, de créer cette famille-là, ce que nous appelons famille, pour les jeunes qui voulaient faire les choses pour eux. Les femmes sont valables dans le développement de la société. Je suis africain. Et être africain fait que je suis un homme peaceable. Aujourd'hui, U4Change, Mali, nous comptabilisons 14 000 membres. Nous avons donné naissance à une autre structure beaucoup plus large, qui travaille à l'échelle africaine, qui est U4Change Africa. Ils m'ont donné un test trois jours après que je l'ai fait dans le pays. Et je l'ai fait vraiment mal. Mais alors, mon père et ma soeur, comme tous les parents d'Africains, ils m'ont dit, c'est mon enfant, je le connais. J'ai l'évoqué, j'ai l'évoqué, j'ai l'évoqué, j'ai l'évoqué, j'ai l'évoqué et j'ai l'évoqué, et j'ai l'évoqué. Et ils m'ont mis là. J'ai l'évoqué, j'ai l'évoqué à l'année dernière. À tous les points, si vous êtes à la table, vous êtes à l'évoqué. Donc, nous avons vraiment été involvés et à l'évoqué. Et nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons pas attendre. Et il n'y a pas d'attendre. En première des choses, je me souviens de la première réunion que nous avons organisée. La question qui revenait fréquemment, c'est qui est le sponsor, c'est qui est le partenaire. Donc, il y avait cette idée-là que les jeunes ne pouvaient pas se regrouper, avoir des idées et les mettre en pratique sans avoir un bailleur de fond derrière. Parce que les jeunes eux-mêmes, dans leur tête, n'étaient pas prêts à entamer, on va dire, une mission à leur propre nom, sans avoir un quelconque soutien extérieur. Donc, ça nous a pris du temps pour convaincre les jeunes sur le fait que nous sommes capables de nous rassembler. Nous sommes capables de penser et d'agir pour nous-mêmes. Mais mieux que ça, nous sommes capables de financer nos propres activités. On s'est retrouvés en 2018 avec plus de 324 activités accomplies en deux ans. Et tout cela sous fond propre. Donc, c'était nos cotisations, c'était les contributions individuelles des uns et des autres qui permettaient réellement de faire tourner la machine. Donc, première difficulté se passait dans la tête des jeunes. Seconde chose, lorsque nous sommes allés pour acquérir les documents juridiques permettant à l'association d'exister juridiquement, on nous a dit, quand vous voulez travailler à l'international, donc le gouverneurat va devoir vous envoyer vers le ministère. Et lorsque nous sommes arrivés au ministère, une dame a posé exactement cette question. Elle a dit, j'ai lu vos textes et les jeunes que vous êtes, à votre âge, vous souhaitez vraiment prendre ce chemin-là. Donc, on s'est vu fréquemment sous-estimés, on s'est vu, on va dire, même un peu bousculés parce qu'on était, on est toujours d'ailleurs très jeunes. Donc, le complexe de l'âge, le complexe qui dit qu'à un certain âge, certaines choses ne sont pas dans vos capacités. Donc, on a dû lutter pour faire comprendre que nous aussi, nous avons notre place sur la scène et que les jeunes que nous sommes sont aussi capables d'apporter leurs pierres à la construction de l'édifice national. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a des résultats sur ce chemin parce que nous sommes presque partout où les grandes décisions sont prises. Nous participons à tous les processus importants. Donc, ça, c'était une autre difficulté, la question de l'âge. L'autre question, c'est que depuis le début jusqu'à maintenant, il y a eu toujours cette tentative de nous attribuer peut-être ce qu'on appelle en termes politiques un nombre-là. Est-ce que nous travaillons sous les directives du pouvoir ? Est-ce que nous travaillons sous les directives de l'opposition ? On s'est vu dans un champ perpétuel de devoir choisir notre camp. Et nous, dans notre idéologie, notre camp, c'est le camp de la jeunesse, c'est le camp de l'innovation, c'est le camp de l'audace. Donc, nous sommes restés derrière cette ligne. Donc, le fait que nous ne choisissons pas de suivre les courants existants était aussi une difficulté parce que là, tu te retrouves sincèrement entre deux feux ou entre le marteau et l'un clou, où tout le monde essaye à la fois de t'acquérir, mais tout le monde essaye aussi de te piétiner pour permettre aux jeunes d'un bord ou de l'autre de prendre le dessus. Et je valide la meilleure principe. C'est ça la meilleure. Les derniers mois, je ne dis pas que je suis plus intelligent que tout le monde. Et la meilleure, c'est ce qui s'entoure de la meilleure. N'acceptez jamais la meilleure. Comment est-ce que vous avez-vous fait de la meilleure ? Déjà, à l'interne, nous sommes très fraternels. On passe beaucoup de temps à discuter ensemble, à échanger des idées, à jouer et tout. Mais après, j'ai un rôle qui est prépondérant. Mon rôle, c'est d'assurer que je puisse maintenir l'ordre à un certain niveau. Mais très généralement, si je suis comme moi, c'est parce que j'ai refusé de devenir comme quelqu'un. Donc à chaque fois qu'un jeune me dit « je veux devenir comme toi », je commence par dire « deviens toi-même ». Et surtout, de rester concentré. Sincèrement, on attend de ce que tout bon citoyen doit attendre d'un gouvernement, c'est-à-dire de faire correctement son travail. C'est ce que l'on dit. Le mouvement du Saint-Juin est le premier. C'est ce que l'on dit pour dire « je veux devenir comme moi ». C'est ce que j'ai dit. Nous avons eu le tableau militant. Nous avons eu le temps de faire depuis 1991. Nous avons eu l'élite de l'élite. Nous avons eu le clou. Nous avons eu le politique baroque et le politique morpho. Nous avons eu le temps de faire des choses. Nous avons eu le temps de faire des choses. Et ça nous a eu le temps de faire des choses. Écoutez, j'avoue nos jours, Nous avons eu le temps. Alors, je suis venu sous le temps avec les besoins. Nous nous avons eu le temps. Nous nous avons eu le temps quand même. Parce que c'est simple. Nous avons eu le temps et que nous avons eu le temps. Nous nous avons eu le temps, qui nous a eu le temps. Nous nous avons eu le temps de faire des choses. Il faut qu'il y ait beaucoup d'amour de crocs. Il faut qu'il y ait des chiens, des saballis, des sagesse de soukou d'orgena. Il faut que l'on ait des chiens, des saballis, des codons et des blés. Donc, dans le Fénégal, il faut que l'on ait une aspiration, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation à l'éducation. Mais il faut que l'on ait de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation. Donc, je ne veux pas que l'éducation soit au Sénat. C'est de dire qu'elles sont aussi des enfants, des enfants, des enfants... Les enfants n'ont pas qu'ils ont cherché à eux. On n'est pas sur lesquelles elles étaient encore présentes, Pour les personnes qu'ils ont pu récupérer les enfants. Il n'y a pas d'accord avec les gens, mais il n'y a pas d'accord avec les gens qui ne sont pas d'accord avec les gens qui ne sont pas d'accord avec les gens. En première, c'est une idée fantastique parce qu'il faut que la jeunesse ait des tribunes où elle peut s'exprimer. La première des choses, c'est des choses que je dis souvent dans les conférences, c'est que si le Mali aujourd'hui peut espérer le minimum de changement, c'est que nous avons une génération de jeunes qui ne savent pas se taire. Qui savent dire ce qu'ils ont à dire, quand il faut le dire, sans pour autant tenir compte de certaines barrières sociétales qui existaient auparavant. En PDR, c'est une tribune qui nous permet d'exprimer nos pensées, de partager avec d'autres jeunes, mais aussi de partager avec des gens moins jeunes les idées qui nous traversent l'esprit et de pouvoir converger ou concilier ces efforts-là pour pouvoir obtenir un résultat. Vous êtes à saluer toute l'équipe zénite, Renouveau qui diffuse aussi est à saluer et nous ne pouvons que dire que vous devez perpétuer cet effort-là, parce que c'est important que vous le fassiez. C'est un rôle prépondérant de donner la parole à ceux qui, on va dire, excellent dans leur domaine pour qu'ils puissent inspirer d'autres jeunes. Donc, par ce faire, vous aussi, vous nous inspirez. Notre soutien ne fera pas de vous et nous comptons sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...